bonjour à tous et bienvenue sur mystère du monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des meurtres d'interkaifeck c'est une histoire horrible et pourtant bien réelle l'un des faits divers les plus mystérieux du 20e siècle les meurtres d'interkaifeck c'est l'un des crimes non résolus les plus étranges et célèbres d'allemagne mais avant de vous raconter cette histoire merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci de liker la vidéo ça fait toujours plaisir et ça permettra à la chaîne de remonter un petit peu plus dans les résultats de youtube ça permettra de se faire connaître un petit peu plus je vous remercie pour ça je vous dérange pas plus je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti interkaifeck était une petite ferme située entre les villes bavaroises gilgolstad et de schrobenhausen à la sortie du village de kaifeck à environ 70 km au nord de munich en allemagne le soir du 31 mars 1922 les six habitants de la ferme sont tués à coups de pioche les six victimes étaient le fermier andreas gruber et sa femme casilia les petits enfants casilia et joseph la servante maria bogartner et leur fille la mère des enfants victoria gabriel qui était veuve son mari carl gabriel étant mort pendant la première guerre mondiale tué dans les tranchées françaises en 1914 bien que son corps n'a jamais été retrouvé près de cent ans plus tard malgré de nombreux suspects interrogés ainsi que tous les efforts de la police pour résoudre cette enquête le coupable ne fut jamais identifié et les meurtres d'interkaifeck reste de nos jours toujours irrésolu l'étrangeté des faits ainsi que les éléments surnaturels qui l'entourent font de cette affaire un mystère troublant sur lequel se penchent encore de nombreux enquêteurs aux abords d'un petit bois appelé de nos jours excel hall se trouvait une petite ferme qui abritait la famille gruber cette famille était composée d'andreas 63 ans de sa femme casilia 72 ans de leur fille cadette victoria 35 ans et des deux enfants de cette dernière casilia 7 ans et joseph 2 ans s'ils vivaient dans un endroit isolé les gruber n'étaient pas coupé du monde pour autant car le village de kaifeck se trouvait à moins d'un kilomètre de là d'où le nom de leur ferme interkaifeck qui signifiait littéralement derrière kaifeck la famille vivait en vendant la production de leur ferme au marché local andreas avait la réputation d'être un homme solitaire bourru antipathique et violent envers sa femme et ses enfants si la famille était aisée pour ne pas dire riche les gruber avaient la réputation d'être avare et pour économiser de l'argent ils employaient souvent des travailleurs itinérants ou des vagabonds de passage la famille était connue dans la région et traînait une lourde réputation car une rumeur insinuait que le petit joseph était le fruit d'une relation incestueuse entre victoria et son père andreas tous deux d'ailleurs avaient été jugés et condamnés pour incestes en mai 1915 après qu'une femme de chambre les ait surpris en pleine relation sexuelle dans la grange l'histoire de la naissance du petit joseph était une histoire compliquée et remplie de mystères et fit énormément de bruit dans la région en 1919 andreas avait empêché le mariage de sa fille victoria avec lorence schittenbauer l'un de leurs voisins puis en septembre quand l'enfant était né lorence avait refusé d'en assumer la paternité affirmant qu'il était l'enfant de l'inceste andreas avait alors été arrêté par la police mais lorence avait retiré ses accusations ce qui avait permis la libération d'andreas il a par la suite confirmé et démenti à plusieurs reprises ses accusations si bien que jamais personne ne suit vraiment qui était le père du petit garçon l'étrange famille vivait donc recluse et n'était pas particulièrement apprécié par les gens du coin début octobre 1921 soit six mois environ avant le massacre en début de soirée la femme de chambre qui travaillait chez les gruber démissionna et s'enfuit soudainement de la maison la malheureuse pensait que la ferme était hantée un peu plus tôt dans la journée elle avait déclaré à madame gruber qu'elle ne comptait pas rester une nuit de plus et qu'elle ne voulait jamais plus revenir ici elle prétendait avoir entendu depuis plusieurs jours des bruits de pas au grenier des voix mystérieuses d'inexpliquables sons dans la maison et elle prétendait aussi que certains objets disparaissaient mystérieusement de la maison vers le milieu du mois de mars 1922 une tempête de neige s'abattit durant une nuit au petit matin andreas sorti inspecter sa ferme pour voir si elle n'avait pas subi de dégâts durant la tempête il parcourait la propriété quand soudain il remarqua de profondes empreintes dans la neige fraîche venant des sous-bois les pas se diriger vers l'arrière de sa maison le fermier les suivit un moment les traces arrêtait à quelques mètres de l'entrée de sa grange il vit alors d'autres traces qui s'éloignaient à travers champ il remonta cette piste mais en arrivant à l'orée d'une autre partie de la forêt qui bordait sa ferme il s'aperçut qu'elle se perdait dans le sous-bois à proximité réalisant soudain que quelqu'un s'était peut-être introduit dans sa propriété il s'empressa de retourner chez lui et immédiatement il fouille à sa maison la grange la remise à outils il ne trouva personne et rien ne lui fut dérouvé andreas pensa alors qu'une personne égarée avait essayé peut-être de trouver refuge pendant la nuit et serait reparti au petit matin la nuit suivante alors que toute la famille dormait andreas et sa femme furent brusquement réveillée par des bruits de pas au grenier andreas attrapa rapidement son fusil et commence à monter les marches avec sa lampe pour inspecter le grenier puis comme il ne trouvait rien il vérifia minutieusement toutes les pièces de la maison sans rien trouver d'anormal il retourne alors se coucher mais ne parvient pas à dormir de la nuit agacé par ce qui se passe le lendemain matin andreas se réveilla tôt lorsqu'il descend en bas de sa maison il découvre que les clés qui étaient pendus dans la cuisine ont disparu qu'un journal se trouve sur la table intrigué il ramassa le journal et feuilleta quelques pages il se rendit alors compte qu'il ne l'avait jamais lu ni même vu dans sa maison il chercha alors ses clés dans toutes les pièces il interrogea les différents membres de sa famille mais comme personne ne semblait savoir où se trouvaient ses clés il décida à nouveau de fouiller entièrement sa propriété en sortant dehors il vit alors que la porte d'entrée était déverrouillée il constata de nouvelles traces de pas dans la neige qui partent de la maison et vont vers sa remise à Uchi mais lorsqu'il voulut l'ouvrir il remarqua que des traces très nettes indiquaient que quelqu'un avait essayé d'en crocheter la serrure andreas décida alors de parler de ces étranges incidents à l'un de ses voisins espérant que lui aussi aurait noté quelque chose d'inhabituel malheureusement ce dernier lui assura n'avoir rien observé de spécial dans sa propre ferme et n'avoir jamais entendu parler d'aucune histoire de ce genre dans le coin troublé andreas rentra à interkaifuck cette nuit là la peur au ventre andreas eut du mal à trouver le sommeil pendant des heures il repassa les incidents de ces derniers jours dans sa tête songeant aussi inquiet qu'effrayé à son ancienne bonne et à ses histoires de fantômes le jeudi 31 mars 1922 ils engagent une nouvelle femme de chambre maria baumgartner cette première journée de travail allait être sa dernière ce sera le dernier jour où la famille gruber sera vue vivante le mardi 4 avril 1922 les habitants de kaifeck commencèrent à s'inquiéter cela fait quatre jours que les résidents du village qui ont l'habitude de leur acheter leurs légumes au marché n'ont pas eu de nouvelles des gruber leur absence avait aussi été remarqué à l'église le dimanche de plus le professeur de la petite casilla déclare qu'elle ne s'était pas rendue à l'école depuis quelques jours sans qu'aucune excuse ne soit donnée alors quand le facteur leur appris que le courrier s'accumulait depuis quatre jours dans leur boîte aux lettres les villageois décidèrent de se rendre à la ferme des gruber le facteur michael powell le professeur de casilla jacob sigle et le voisin anciennement amant de victoria le père probable de joseph laurent schittelbauer partir en direction de la ferme en arrivant sur place les trois hommes trouvèrent l'endroit étrangement calme ils appelaient les gruber à plusieurs reprises mais comme personne ne leur répondait ils décidèrent d'inspecter la propriété en s'approchant de la grange qui était le bâtiment le plus proche de l'entrée de la propriété ils attendaient le chien aboyer à l'intérieur mais lorsqu'ils en ouvrir la porte ce qu'ils ont découvert les a probablement hanté jusqu'à la fin de leur jour un sentiment d'effroi les saisis gisant dans une mare de sang se trouvait le corps d'andreas de sa femme de sa fille victoria et de sa petite fille casilla empilés soigneusement les uns sur les autres sous un tas de foin ensanglanté horrifié par cette vision macabre laurent se sort de la grange en compagnie du facteur et du professeur et s'empare d'outils dans le cas où ils devraient se défendre pour aller voir dans la maison en espérant trouver le jeune joseph en vie ils constatent que la porte a été fermée à clé alors qu'andreas avait perdu ses dernières et se contenter de fermer la porte en mettant une chaise derrière ils défoncèrent la porte et entrèrent dans la maison et malheureusement ils découvrirent le corps inanimé du petit joseph dans la chambre de sa mère encore couché dans son landau le corps recouvert par une jupe appartenant à sa mère quant à maria la nouvelle domestique elle avait été tué dans sa chambre son corps fut retrouvé juste après celui de l'enfant recouvert de plusieurs draps par terre baignant dans une mare de sang alors les trois hommes coururent prévenir la police l'inspecteur georges rennbrugger et ses collègues du département de police de munich arriveront sur place à 18 heures accompagnés d'un médecin légiste leur première tâche fut d'empêcher de nombreux curieux qui se présentaient à la ferme d'approcher puis ils investiguèrent les lieux le 6 avril 1922 le docteur joan baptiste au muller médecin de la cour effectua l'autopsie des corps dans la grange et son rapport brosse un tableau horrible des événements l'examen démontra que toutes les victimes avaient été tués d'un ou plusieurs coups à la tête avec le même instrument une pioche le meurtrier semblait savoir se servir de cet outil car les blessures étaient nette précise et chaque coup avait été décisif toutes les victimes étaient mortes instantanément à l'exception de la jeune casilla sa mâchoire inférieure avait été brisée et son visage et son cou était couvert de plaies circulaires péantes pour une raison inconnue de nombreuses touffes de cheveux avaient été arrachés de sa tête casilla la femme d'andreas a montré des signes de strangulation elle a reçu sept coups à la tête qui lui ont brisé le crâne le visage de son mari andreas était couvert de sang et ses pommettes étaient en partie déchiquetées le crâne de victoria a également été brisé sa tête portait neuf blessures en forme d'étoile et le côté droit de son visage avait été touché par un objet contondant maria la servante avait été tué d'un coup croisé à la tête et joseph d'un coup violent au visage à l'exception de victoria et de sa fille tous étaient vêtus de leurs vêtements de nuit ce qui laissait penser que le drame avait eu lieu à l'heure du coucher après l'autopsie les victimes furent décapité par le médecin légiste et leur tête fut envoyée à munich pour être analysé par des enquêteurs et des scientifiques d'après l'inspecteur reingruber le meurtrier s'était arrangé pour attirer les différents membres de la famille l'un après l'autre dans la grange puis après les avoir assassinés il était rentré dans la maison et avait tué le petit joseph et la femme de chambre qui dormait dans leur lit pour une obscure raison il avait pris soin de recouvrir les corps de ses victimes ceux de la grange avec du foin celui de la femme de chambre avec un drap et celui du petit garçon avec une des jupes de sa mère la fouille de la propriété révéla aux policiers plusieurs faits troublant le chien de garde de la famille un berger de pomeranie a été retrouvé attaché dans la grange et s'il était choqué il était néanmoins en parfaite santé ainsi que tout le bétail ils avaient même été soignés et nourris pendant les quelques jours qui s'étaient écoulés entre le meurtre et la terrible découverte les policiers constatèrent également que quelqu'un avait mangé dans la cuisine de la maison la vaisselle sale étant encore là alors que la famille avait l'habitude d'être ordonné surtout qu'ils employaient une femme de ménage pour cela le lit de la chambre d'amis est également défait plusieurs des voisins avaient vu de la fumée s'échapper de la cheminée de la ferme durant le week-end dans une botte de foin de la grange deux trous avaient été creusés indiquant qu'une ou deux personnes s'étaient probablement dissimulés à l'intérieur dans le grenier quelques tuiles avaient été décalés de telle sorte que toute la cour de la propriété était visible une ou plusieurs personnes se cachaient donc en observant la famille depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois si on se réfère aux témoignages de la première femme de chambre qui croyait que la maison était hantée et le ou les tueurs étaient donc restés plusieurs jours dans la ferme après avoir commis le massacre avant de s'enfuir lorsque la police a interrogé l'ancienne femme de chambre sur sa conviction que la propriété était hantée elle a déclaré qu'elle était parvenue à cette conclusion après avoir constamment entendu des bruits dans le grenier et éprouvé un sentiment troublant d'être surveillé les enquêteurs envisagèrent donc tout d'abord un crime crapuleux mais cette thèse sera rapidement écartée car rien n'avait été pris ou retourné dans la maison de plus il a été retrouvé dans un petit coffre-fort dans le bureau d'andreas une grosse somme d'argent des bijoux et des pièces d'or que le ou les agresseurs auraient pu facilement trouver durant leur séjour sur les lieux l'enquête révéla également que victoria avait vidé son compte en banque quelques semaines avant sa mort la jeune femme avait fait un don important à l'église mais le reste de l'argent semblait avoir disparu et personne ne savait ce qu'elle en avait fait cependant comme la police ignorait si cette histoire d'argent avait un lien avec l'affaire elle fut simplement rapporté à titre informatif les motivations du meurtrier restant des plus obscurs et manquant cruellement d'indices le 8 avril la police proposa une grosse récompense en échange de toute information qui permettrait de résoudre l'affaire si l'argent n'avait pas motivé les meurtres alors le crime ne pouvait être que passionnel et les regards des enquêteurs se tournèrent naturellement vers lorenz chittenbauer avec lequel victoria avait une relation de deux ans auparavant leur mariage avait été annulé par andreas qui refusa que sa fille se marie avec lorenz peut-être avait-il tué son ancienne amante et sa famille dans un excès de rage ou peut-être désirait-il tout simplement échapper à la pension alimentaire que victoria prévoyait d'y réclamer pour joseph qui selon elle était son fils et se voir réclamer une pension pour un enfant dont il n'était pas sûr d'être vraiment le père pouvait avoir attisé sa colère de plus depuis la fin de leur aventure lorenz s'était remarié et lui et sa femme avait perdu récemment un bébé celui-ci étant décédé tragiquement quelques semaines après sa naissance la police a donc émis l'hypothèse que traumatisé par la mort de son bébé et refusant de payer une pension alimentaire pour joseph il était venu à la ferme situé à seulement quelques centaines de mètres de la sienne et avait assassiné victoria et sa famille d'autres petits détails troublaient également les policiers et renforcer leur conviction sur cette théorie le fait que lorenz se soit proposé pour partir à la recherche des grubeurs le mardi 4 mars paraissait étrange à certains mais plus troublant encore lorsqu'il était entré dans la grange le chien avait montré une hostilité particulière à son égard lui aboyant longuement dessus de plus lors de la découverte du drame lorenz s'était montré imperturbable manipulant froidement les corps ensanglantés sans manifester le moindre signe de compassion de dégoût lorsque les enquêteurs lui demandèrent pourquoi il avait déplacé les cadavres sans attendre l'arrivée de la police lorenz leur répondit qu'il cherchait le petit garçon outre cette surprenante sérénité il avait ensuite démontré qu'il connaissait parfaitement la ferme comme s'il y avait passé beaucoup de temps ce qui avait semblé douteux pour les enquêteurs cependant comme aucune preuve concrète ne le reliait au crime son comportement pouvant s'expliquer par sa personnalité froide et non expressive et sa connaissance de la ferme par sa relation avec victoria et malgré tous les interrogatoires qu'il a subi il n'avoua jamais rien il ne fut donc jamais accusé de quoi que ce soit lorenz étant illuminé des suspects par la police le regard des enquêteurs se tourna alors vers le défunt mari de victoria carl gabriel théorisant que bien qu'il ait été supposément tué dans les tranchées en décembre 1914 son corps n'ayant jamais été retrouvé il pouvait très bien être toujours vivant et être revenu pour voir sa femme et ayant entendu parler de la relation incestueuse qu'avait sa femme victoria avec son père il avait décidé de les tuer tous les deux il aurait massacré le reste de la famille dans un excès de rage cette théorie avait été alimenté par le témoignage de deux personnes qui s'étaient présenté aux enquêteurs affirmant avoir raconté un soldat qui leur avait avoué être le tueur d'interkaifec l'homme leur avait expliqué avoir simulé sa mort pour se libérer de sa femme puis avoir changé d'avis par la suite mais en rentrant chez lui il avait été fort contrarié par ce qu'il avait découvert mais cette théorie fut abandonnée quand les enquêteurs ont interrogé plusieurs anciens soldats compagnons de guerre de card qui déclareront avoir bien vu son corps mort sur le champ de bataille quant aux habitants du coin ils pensaient et certains le pensent encore que la ferme était hantée et qu'un esprit avait tué la famille au final l'enquête dura des années la police interrogea plus de 100 suspects mais n'ayant pas réussi à trouver de coupable et classer officiellement l'enquête en 1955 sans jamais l'avoir résolu depuis de nombreux détectives amateurs continuent à se pencher sur cette affaire finalement les six victimes fut enterré au cimetière de Wayne Dauphin sans leur tête en effet encore une bizarrerie les têtes des victimes avaient été coupés par le médecin légiste et envoyés dans un laboratoire de munich pour analyse les six têtes disparaîtront de manière inexpliquée du laboratoire et donc les corps des victimes sont intéressants la ferme sera rasée à la demande des habitants des alentours en 1923 et un mémorial sera construit sur place en 2007 des étudiants de l'académie de police de Furstenfeldbruck étudièrent le cas avec des techniques d'investigation moderne avant d'en conclure qu'il était impossible de résoudre cette affaire en raison du manque de preuves matérielles et de la mort des différents protagonistes et témoins ils affirmèrent néanmoins avoir de fort soupçon quant à l'identité du meurtrier mais expliquèrent qu'ils avaient décidé de taire son nom par respect pour ses descendants à ce jour de nombreuses questions demeurent toujours sans réponse et le massacre d'interkaifec reste toujours un mystère irrésolu voilà on arrive à la fin de cette histoire j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé dites moi aussi en commentaire qui pour vous est coupable de ce massacre abonnez-vous likez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire bye bye vous